Menala, Papa Simon Kimbang, après avoir présenté une belle thèse, quel est votre message à l'endroit de votre grand-père Menala ? Merci. Merci beaucoup pour la question. Heureusement, mon grand-père est là. Je vous ai toujours dit, l'homme des sciences, en général, parle des six mots du monde. Alors, quand j'avais présenté mon travail d'Idea, j'avais dit non. Vous savez, le pape, on l'appelle pape, qu'il soit celui de l'orthodoxe, que sais-je. Il est omniscient, omnipotent. Et il répond directement aux questions posées. C'est-à-dire, la joie, comme nous l'avons dit, quand je vois, malgré ces multiples préoccupations, mais le chef spirituel est là, il a l'intérêt capital de ce travail, la joie. Mais, c'est celui-là qui est présent avec moi là-bas. Je n'ai jamais vu un chef spirituel aller assister à un débat scientifique. Mais, aujourd'hui, il a tout abandonné, il est venu. Eh bien, c'est parce que, c'est lui l'intérêt capital, l'intérêt majeur. Si nous sommes là, parce qu'il est là. S'il n'était pas là, on ne serait pas venu, on ne serait pas venu. Et je n'allais pas parler de papa Simon Guimang. Donc, la joie de papa Simon Guimang, le message, c'est qu'il nous apporte la paix qu'il a amenée. Cette paix-là, c'est cette paix-là que le monde a besoin, parce que c'est lui qui a ça. C'est comme ça, depuis Nkamba, les sourds ont entendu, les mimis ont parlé, les aveugles ont vu, c'est la joie, c'est la vie de sain, parce que tout ce que vous aurez besoin, vous en aurez en Nkamba. Merci. Merci beaucoup, papa Sako. Je dois répondre de seule à mes questions. Professeur Banza, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, je suis satisfait. Maintenant, nous allons passer la parole au professeur Munga. Professeur Munga, promoteur de la thèse. Je pense que lui, en tant que promoteur, il ne va pas aussi nous prendre tôt de temps. Professeur Munga, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président des séances. Le Jury. S'il vous plaît, je suis le Président du Jury. Le Jury. Vous risquez de me faire s'enjouer par le Président des séances. Le Président des séances, c'est Jean-Marie Caimantoumba, ce n'est pas moi. Merci beaucoup, merci beaucoup pour la précision. D'abord, en tant que prometteur de la thèse, je dois d'abord remercier, depuis la soutenance privée, de la collaboration de tous les membres du Jury, des suggestions, des contributions scientifiques, des questions pertinentes à cette thèse ici. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la construction de tout le monde, cette thèse, elle est là, là où elle est. et je pense qu'elle est potable. Et par vos interventions, je pense qu'elle est potable. Deuxième chose, je dois louer la détermination et le courage de Papazakou, les responsables. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 5 ans ou de 10 ans que je partais à Kamba pour au moins célébrer la victoire de mon ami Charles, sur lequel elle est. Et Papazakou m'a parlé de son projet. Il dit, mais prof, oui, mon fils en fait, mais moi aussi, je dois faire. Vous vous souvenez de ça ? Et aujourd'hui, il a réalisé. Et je suis très heureux parce qu'il tient à sa parole. Il y a plus de 10 ans. Il a dit, il l'a fait. Je commence par les deux-yats. Je dis, non, il n'y a pas un problème. Il a fait les deux-yats. Et puis, il a dit, on est parti encore savourer la victoire. Il a dit, mais je dois continuer. Je dis, non, mais je suis là. Et puis, aujourd'hui, je suis très heureux pour dire que non, je suis très courageux, déterminé et en nom des parents. Je suis très heureux.